Ok les amis, c'est dimanche, il est 9h, je suis presque au sceau du lit, les filles se réveillent tout juste, moi ça fait une demi-heure que je traînasse dans mon lit et je ne voulais pas, je ne comptais pas faire l'intro aussi rapidement ce matin mais il fallait que je vous raconte une anecdote avant que je l'oublie avec mon cerveau de femme enceinte donc comme je vous le disais j'ai deux mains gauches, ce matin je rentre dans la chambre des filles, je prends le pot d'Héléna dans lequel évidemment il y avait du pipi heureusement c'était le pipi du soir, elle n'a pas fait pipi cette nuit puisque c'était un pipi très très clair donc voilà c'était vraiment frais de ce qu'elle avait bu hier soir du coup j'ai pris le pot, je l'emmène dans les toiles et vous imaginez bien ce qui se passe, c'est à dire que je n'ai pas eu le temps de le poser, que je l'ai renversé par terre voilà donc j'ai dû faire un petit nettoyage de pipi ce matin, juste au réveil comme ça c'était sympathique, voilà madame est très agile de ses mains ça c'est mon bonheur tous les matins c'est bouché non non c'est pas bouché de les voir voilà avoir envie d'être collés pour prendre leurs petits vivrons le matin l'atelier pâte à modeler le retour voilà voilà olivia qu'est ce que je t'ai dit on met pas la pâte à modeler dans la bouche tu le mets dans la boîte oui et pendant ce temps là je l'accompagne de mon café hein olivia elle mange la pâte à modeler cet enfant je dis il faut que je surveille comme le lait sur le feu mais il était hors de question qu'elle fasse oula j'étais en train de me cadrer très bizarrement je suis désolée mais c'était hors de question qu'elle fasse pas la pâte à modeler avec nous parce que c'était c'est à dire que Elena a commencé à vouloir faire de la pâte à modeler alors que moi j'étais encore en train de prendre mon petit déjeuner donc je l'ai mise à table et olivia direct elle a voulu participer elle s'est mise à se suspendre à ma chaise et donc bien évidemment je l'ai mise sur sa chaise à elle et bah on commence l'atelier pâte à modeler quoi hein chacun à sa façon hein chacun à ses petites astuces Olivia c'est un premier particulier tiens voilà et voilà quoi donc du coup on pâte à modeler et je bois mon café nous sommes même pas 5 minutes 10 minutes après Olivia en avait marre de la pâte à modeler et elle m'appelle Nounou c'est super et Olivia c'est maman pas Nounou je sais pas pourquoi elle m'appelle soit Nounou soit papa mais elle m'appelle pas maman voilà c'est c'est sympa toute cette gratitude déjà oui papa il est au travail donc Olivia elle veut plus faire de la pâte à modeler donc elle est énervée donc je vais aller m'occuper d'elle sauf que du coup Elena va râler parce qu'elle voudra que je fasse de la pâte à modeler avec elle voilà donc je pense que je vais me découper en deux à partir de la raie ici tu vois jusqu'en bas je vais donner un côté à Elena un côté à Olivia et puis après bah quand on aura le la troisième fille et bah écoutez ce que je ferai c'est que je couperai en deux comme ça et ensuite je couperai mes jambes comme ça il y a un qui aura un côté de là un côté de là et l'autre aura mes jambes tu vois voilà donc je pense que ça pourra faire l'affaire voilà et et ma vie elle vous fait rêver les gars vous avez envie d'atteindre ma place tiens voilà j'ai oublié de vous dire nous sommes aujourd'hui dimanche 21 avril c'est donc à la fois l'anniversaire de Christelle planète maman donc je laisse l'anniversaire même si je te l'ai déjà dit et et aussi c'est Pâques donc je laisse Pâques à tous pour ceux qui le fêtent en tout cas moi aujourd'hui je voulais qu'on fasse la chasse aux œufs donc j'ai commandé des des petits œufs vous savez en plastique avec des petits jeux à l'intérieur j'ai commandé ça sur Amazon il y en avait 12 je crois et ils sont dans la boîte aux lettres ils m'attendent mais je vais pas aller les chercher parce qu'il pleut donc je vais pas y aller avec les filles ça va être compliqué et voilà je voulais qu'on fasse la chasse aux œufs aujourd'hui et finalement on va pas la faire parce que bah Babou travaille voilà donc vous le savez il est pas là pour trois jours du coup du coup je me suis dit que ce serait Bête qu'il loupe ça donc on fera ça une autre fois et Elena n'arrête pas de me demander où est papa où il est papa et bah papa il travaille et c'est vrai que c'est la première fois que bah qu'elle le voit pas pendant une aussi longue période finalement en tout cas que je me souvienne et là elle le reverra que mardi matin donc ça aura fait vraiment trois jours entiers où elle l'aura pas vu et je pense que plus les heures vont passer plus elle va bah elle va réclamer quoi tout simplement donc du coup aujourd'hui c'est journée pyjama pour tout le monde je vais pas trop me prendre la tête et aussi c'est une journée qui va être une journée tétine voilà pour les deux parce que j'ai pas envie de me battre aujourd'hui avec la tétine quoi je vais montrer ça à papa parce qu'on l'a fait toute seule hein maman tu vas montrer à papa que t'as fait toute seule oui ça c'est le bas qu'il est de quelle couleur bleu bleu ça c'est bleu ? et ça ? c'est jaune et ça ? c'est rouge c'est bleu ça bleu et ça ? en anglais ? tu te rappelles plus ? yellow et rouge en anglais ? red great et les amis euh je vais vous quitter maintenant comme hier hein euh il est 15h30 voilà Olivia a fait une toute petite sieste elle s'est levée de très mauvais poils donc ça pleure beaucoup depuis tout à l'heure donc je suis obligée de la de la porter je suis un petit peu fatiguée donc je vous dis si ça achève ce vlog euh voilà parce que j'ai pas envie de le remplir de négativité encore une fois donc euh je vous dis tout simplement à demain pour un nouveau vlog ciao ciao elle a pas fait exprès salut les amis et au revoir les amis c'est le mec qui fait la même chose qu'hier je vous fais un petit coucou et un petit au revoir j'ai réussi à rentrer un petit peu plus tôt à la maison j'ai roulé un petit peu plus vite que les limitations de vitesse c'est pas bien mais je voulais voir mes filles et Bibou les a fait tenir à 21h et c'était toujours pas au lit donc merci Bibou j'ai pu voir les filles pendant un petit quart d'heure et ça m'a fait du bien parce que je les avais pas vu depuis deux jours ah oui hein ça t'a fait du bien tu as trouvé ça mignon ah oui oui et puis Elena elle réclamait beaucoup donc du coup euh je pense que demain matin quand elle te verra pas je lui ai dit je lui ai dit demain je serai dans votre travail etc etc je lui ai dit d'être sage d'être gentil etc etc bon je sais pas si mes mots ont fait écho mais oui non mais de toute façon c'est l'âge où même eux tu vois ils comment dire ils arrivent pas à se retenir pour Elena pour l'instant voilà c'est la phase où c'est difficile pour elle difficile pour nous aussi donc difficile pour nous enfin pas pour moi parce qu'en ce moment je ne suis pas à la maison vu que je travaille mais apparemment c'est difficile pour Bibou donc c'est pas très facile voilà mais je pense que le fait que je sois toute seule je verrai ça au montage en plus euh voilà ça fait que bah oui bah oui bien sûr deux figures euh paternelles non c'est quoi le mot parentale deux figures parentales c'est toujours mieux qu'une ah oui c'est toujours plus facile qu'une je dirais mais bien sûr mais sur ces belles paroles on va vous laisser ciao et demain vous serez toujours avec Bibou et puis j'arriverai toujours comme ça ou pas parce que tu arriveras beaucoup plus tard donc peut-être ah peut-être demain grosse journée peut-être je peux leur dire tout de suite à mardi grosse journée en prévision mais on ne sait jamais dans le spectacle des fois on te dit grosse journée et il pleut et donc c'est une petite journée mais demain il pleut pas il y a peut-être de la pluie demain mardi il y a de la pluie on verra d'accord bon allez ciao ok les amis c'est lundi troisième journée donc juste avec moi et avec les filles qu'est-ce que je vais vous dire la nuit a été agréable de toute façon on vous en parle jamais des nuits parce que les filles se réveillent pas la nuit voilà et je dis pas ça pour me pavaner et pour faire de la peine à tous ceux qui ont des nuits difficiles avec leurs enfants qui peuvent avoir le même âge mais donc on a cette chance que les filles dorment très bien la nuit et que voilà elles se redorment le soir toutes seules et qu'elles se réveillent le lendemain matin donc là Elena est venue me chercher dans le lit il était 8h30 Olivia a traîné jusqu'à 9h et là elle vient se suspendre à mes pieds parce que elle vient de faire caca donc je vais aller changer sa couche à toute oui je sais je suis rapide comme l'éclair donc il y a quelque chose que je vous ai pas raconté en fait sur la fin sur la fin de soirée enfin quand je vous ai quitté en fait donc Olivia a fait une toute petite sieste hier et Elena n'avait pas dormi et et en fait à un moment donné Olivia commençait vraiment à chouiner mais beaucoup quoi et et il y avait aucune autre raison que la fatigue donc je me suis dit elle doit encore avoir envie d'aller dormir et en fait le truc c'est quand elle s'était réveillée de sa sieste c'est Elena qui est partie la sortir de sa chambre et voilà il y a rien à faire j'ai pas pu l'empêcher il aurait fallu que je l'attache à un arbre donc du coup elle est partie voir sa soeur une fois qu'elle s'était réveillée et elle a pas pu se rendormir et quand j'ai senti qu'elle était très relou et très fatiguée je me suis dit tu sais quoi je vais te mettre dans ton lit et je sais que tu vas dormir donc dès que je l'ai mise dans son lit elle m'a dit dodo très contente et et j'ai fermé la porte je suis repartie et et là Elena qu'est ce qu'elle me sort moi aussi je veux faire dodo moi aussi je suis fatiguée bon d'accord bon écoute j'ai ouvert la porte je lui ai dit tu fais pas de bruit et Olivia en train de s'endormir et tout j'ai ouvert la porte elle est rentrée je suis repartie 5 minutes après j'allume le visio pour regarder si Olivia dort qu'est-ce que je vois pas Elena et Olivia dans le même lit Elena est partie s'allonger à côté de sa soeur sur le petit matelas par terre donc c'était très drôle je me suis dit c'est impossible elles vont pas dormir parce que là elles bougent toutes les deux et tout elles vont se déranger l'une l'autre parce qu'elles sont vraiment très très collées vous imaginez la taille d'un lit qui est pour un berceau quoi vous savez ça fait quoi 60 cm sur je sais pas sur combien en fait 1m20 ? je sais plus bref en tout cas c'est tout petit et et elles ont dormi elles ont dormi pendant une heure voire une heure et demie donc je suis restée tranquille c'est tellement agréable et et puis après ça a été la soirée ça a été globalement franchement ça a été et puis elles se sont comme on vous l'a dit hier soir Babou est rentré un peu plus tôt donc il a pu passer un petit moment avec les filles aujourd'hui ce sera pas le cas parce qu'il finit plus tard et et donc on va pas pouvoir sortir aujourd'hui parce que enfin comme hier en fait il fait vraiment pas beau là on a un temps dégueu donc du coup on va rester à la maison les filles pour le soir sont assez tranquilles dans la chambre moi je vais aller me prendre mon petit café du matin voilà j'ai déjà petit déjeuner mais j'ai pas pris mon café encore donc je vais je vais le faire de ce pas et et puis par rapport à la grossesse ça y est je commençais enfin à sentir des petits coups de bébé voilà hier soir avant de me coucher quand je mettais ma main sur mon ventre je commençais à sentir des petits coups de bébé donc ça c'était vraiment vraiment chouette parce que je sais plus si je vous l'ai dit mais cet enfant ne bouge pas beaucoup si je vous l'ai dit bref donc voilà et aujourd'hui au programme pas grand chose franchement occuper les enfants au maximum pour que ça pleure le moins possible vous le savez si vous êtes maman je dis maman parce que généralement il n'y a pas beaucoup de pères au foyer qui nous suivent je pense dites nous si c'est il y a des pères au foyer qui nous suivent mais oui donc ça va être ça va être ça occuper les enfants et comme je ne suis pas encore parce que c'est un projet qui est dans ma tête sachez le je lance ça comme ça suivez nous dans les années à venir puisque c'est pas pour tout de suite mais voilà comme je ne suis pas assistante maternelle je n'ai pas le matériel nécessaire pour les occuper autant que que dans une crèche ou chez une asthmat voilà c'est à dire que j'ai pas tous les accessoires pratiques mais ça viendra ça viendra il me faut du temps pour 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 faire ça quoi vous savez être maman c'est pas seulement éduquer ses enfants c'est occuper ses enfants et c'est un apprentissage tout ça c'est des apprentissages de tous les jours voilà surtout que les enfants grandissent donc c'est des apprentissages qui doivent évoluer dans le temps mais voilà la pile de vaisselle qui m'attend les gars bon je vous laisse petit caprice de grossesse ça fait plusieurs semaines mois je ne sais pas des bonnes semaines en tout cas que j'arrête pas d'embêter Babou pour lui demander de m'acheter de l'eau pétillante à chaque fois que j'en ai pu voilà c'est à dire que je ne bois que de l'eau pétillante je ne sais pas pourquoi c'est c'est ma passion du moment quoi et les cornichons ça c'est vachement apaisé ouais ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé en fait en rougail j'aime toujours autant mais de les manger, de les avaler comme ça ça m'est passé donc je pense que c'était vraiment dû aux nausées du premier trimestre et que depuis que les nausées sont passées parce que oui les nausées sont passées je n'ose pas trop le dire parce que c'est pas si loin derrière moi que j'en avais encore mais donc voilà c'était les nausées qui me donnaient je pense cette envie d'acidité très forte et là maintenant c'est l'eau pétillante c'est ça mon truc Olivia a fait deux heures de sieste moi j'ai fait des gommettes avec Elena vous savez dans les... elle a des magazines là c'est picotis c'est ça picotis et en fait il y en a avec plein de collages donc on a fait des autocollants ensemble un moment donné je fatiguais trop elle voulait pas aller dormir je me suis dit Elena enfin dodo dans le canapé donc je suis restée à côté d'elle je me suis un petit peu assoupie je l'entendais hein elle était derrière moi après elle est partie faire un peu de pâte à modeler j'entendais en fait là je me réveille parce que là Olivia s'est réveillée donc Elena est partie la voir elle lui a enlevé sa gigoteuse et tout elle est en train de se marrer dans la chambre et je viens voir donc ce qu'elle a fait au niveau de la pâte à modeler un petit peu ses créations je vais vous montrer on en a un peu là on a un truc ici et le plus beau alors j'essaie de vous le montrer sans vous montrer mon voisinage voilà alors attendez voilà c'est notre porte d'entrée donc vous pouvez voir des collages de pâte à modeler je suis morte de rire excusez moi et puis c'est assez régulier le truc tu vois c'est des colonnes quoi voilà voilà la passion d'Olivia Olivia qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais avec la veilleuse là ? alors là faut que je vous explique ce seau rempli de plein de petits accessoires de cette cuisine l'autre jour j'ai pété un câble parce que Elena ne voulait pas ranger elle voulait absolument pas ranger ses jouets il y en avait de partout étalés dans la pièce je lui ai demandé de ranger gentiment une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plein de fois à un moment donné j'ai pété un plomb je lui ai dit tu veux pas les ranger ? ben c'est moi qui vais les ranger donc j'ai tout pris, j'ai mis dans un seau et je lui ai confisqué je l'ai mis ailleurs dans la maison et hier quand Mabou il est rentré il a discuté un petit peu avec Elena pour lui expliquer pourquoi il lui a demandé, il lui a dit pourquoi il a pu les jouer dans la cuisine et puis Elena elle a dit parce que je voulais pas les ranger donc Maman elle les a enlevés et du coup il lui a dit demain peut-être que Maman elle va te les rendre mais il faudra que tu les ranges donc je lui ai rendu ce matin, elle s'est rappelé bien sauf qu'elle a toujours pas rangé bon tout est resté dans le panier quoi, elle les a pas sortis donc du coup je vais voir on va essayer de ranger ça ensemble tout à l'heure et si elle veut vraiment pas, écoutez je vais le reprendre et je vais le reconfisquer voilà on fait comme on peut c'est un petit peu les méthodes de mes parents ça vous savez alors il y a des trucs dans l'éducation c'est comme ça généralement il y a des choses que nos parents ont fait qu'on a trouvé sympa ou de bonnes idées qu'on a trouvé que c'était des bonnes idées donc on reproduit et puis il y a des trucs qu'on trouve que c'était bidon et on le fait plus, on essaie de pas le reproduire le schéma et précisément il y a deux trucs que mes parents ils faisaient que je ferais, c'est évident c'était genre par exemple tu veux pas ranger ta chambre je te laisse tant de temps, voilà tu fais ta chambre, si tu le fais pas c'est moi qui viens le faire et en fait quand ma mère elle me disait ça ça voulait dire c'était quoi ça ? un vieux bout de biscotte qu'elle a déniché je sais pas où là je voulais jeter la poubelle et donc en fait ça voulait dire qu'elle allait rentrer dans la chambre avec un sac poubelle le remplir de nos affaires et le jeter voilà donc vous imaginez bien qu'en tant qu'enfant t'as pas envie de voir tes jeux partir à la poubelle donc tu ranges ta chambre en tout cas nous ça fonctionnait assez bien avec ma soeur donc on verra si ça fonctionne avec les filles au moment voulu mais voilà donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire un petit peu ce genre de petit truc que vos parents faisaient que vous reproduirez aussi parce que c'était assez efficace que ce soit pour le rangement ou le bon comportement de l'enfant voilà ce genre de petit truc je pense que nos parents ne faisaient pas que du mauvais il y avait quand même aussi pas mal de bons que nous on reprendra en tout cas en tout cas comme vous pouvez le voir par mon sourire et mon humeur ça va beaucoup mieux aujourd'hui donc il a fallu quand même 3 jours pour que les enfants et moi même on trouve un terrain d'entente vraiment agréable au fil de la journée parce que le premier jour c'était très compliqué le deuxième jour ça allait déjà mieux et là le troisième jour Elena depuis ce matin elle m'écoute bien quand je demande des choses elle m'aide elle me dit oui maman et tout ça alors que jusqu'à présent c'est non 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 vraiment la rébellion totale je pense que c'est la petite discussion qu'elle a eue avec son papa hier soir qui l'a un petit peu fait réfléchir parce que hier Babou lui a très gentiment expliqué que j'étais fatiguée qu'il faut pas être désagréable avec moi il faut pas me répondre il faut pas crier s'énerver et tout ça donc du coup c'était je pense assez efficace puisque là elle est très agréable et puis quant à Olivia elle était un peu relou en fin de ma signée parce qu'elle était fatiguée mais depuis tout va bien et moi je parle vraiment beaucoup je pense que Babou va avoir beaucoup de mal à monter ce vlog qui à mon avis sera composé des trois jours quoique non parce que j'ai tellement parlé qu'il sera obligé de le couper je le plains voilà je suis désolée au moins j'ai essayé qu'il n'y ait pas trop de floutage à faire petit point bidon le bébé il est dedans ? non bah si c'est une petite fille il est là dedans ? oui et oui voilà ça pousse ça pousse ça pousse t'as vu Olivia ? c'est ta petite soeur dedans ? et ouais les amis il est 18h30 je vais vous dire qu'ici s'achève ce vlog je vais continuer de porter Olivia en fait elle a vraiment mal aux dents donc là elle fait 38,3 c'est pas énorme hein nous on met des Doliprane que à partir de 38,5 si la fièvre n'est pas tolérée mais en dessous en fait ce que je fais c'est que là voilà je l'ai mise jambe nue et puis on fait des câlins du coup ça du coup ça va je pense vraiment que ce sont les dents du coup Elena qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? ah je suis tombée voilà super ah j'en peux plus je vous jure je suis au bout de ma life bref qu'est-ce que je disais ? salut les amis et au revoir les amis troisième jour et dernier jour vous avez été vus aujourd'hui ? pas vraiment après les messages qu'elle m'a envoyé sur euh c'était pas si pire on va dire bref c'était pas ouais c'était pas si pire c'était pas si pire comme disent les québécois les amis québécois mais bon tu t'en es sorti ouais et là je suis en train de préparer une tranche de boue de gâteau pour euh j'ai vraiment envie de goûter ce gâteau tu l'as filmé ? euh c'est un gâteau à quoi ? c'est un gâteau totalement basique hein ? non il est pas basique tu le verras il est super bon non mais visuellement oui il a l'air totalement basique mais il est très fondant ouais en fait c'est parce que c'est un gâteau au yaourt yaourt au fromage blanc c'est un gâteau au yaourt et en fait j'ai mis euh très peu de comment dire de farine enfin j'ai pas mis de farine j'ai mis de la maïsna donc de la fécule de maïs et j'ai mis de la farine de coco donc c'est très léger et euh très peu de sucre puisque c'est euh c'est un gâteau que j'ai fait pour les enfants et Elena elle me l'a défoncé quoi à chaque fois qu'on prenait au goûter j'ai hâte de goûter elle me disait encore des gâteaux encore des gâteaux je suis rentré à la maison à 21h pile poil les filles dormaient déjà donc je ne les ai pas vues du tout aujourd'hui euh c'était trois jours loin de ma petite famille euh mais trois jours très intenses donc réveillé vers 6h du matin grosse journée de travail pour vous expliquer très rapidement j'ai travaillé au mondial du vent en tant que technicien vidéo donc on avait un écran euh géant à mètres euh de 3 mètres sur 5 mètres un écran à led euh et puis on avait différents petits points de son à installer euh dans la franqui la franqui c'est un petit village euh à l'E4 voilà dans l'Aude dans l'Aude le 66 le 11 le 11 voilà Grand Narbonne la franqui le 4 le mondial du vent mondialement connu parce que voilà sauf que depuis pendant trois jours il n'y a eu aucun vent zéro vent donc aucune compétition de kitesurf et de windsurf il y avait du breakdance euh de la breakdance non du breakdance je préfère dire voilà il y avait euh il y avait ça ouais de la breakdance je sais pas je sais pas parce que c'est de la danse ouais ouais il y avait de la danse urbaine pour parler français mais pas du tout de kite et pas du tout de windsurf donc euh croise les doigts pour eux pour qu'ils en aient demain demain je ne travaille pas voilà c'est fini pour moi ça c'était très intéressant et j'ai appris un truc là-bas ça c'est parce qu'il y a eu beaucoup de hip hop là euh que les danseurs de hip hop depuis cette année font partie de la fédération française de danse voilà c'est tout nouveau pour eux et donc c'est super pour eux c'est pas une culture que je connais beaucoup mais là j'ai appris plein de trucs et également que donc ils allaient donc faire partie de la fédération française de danse et que ils se commençaient à avoir du coup accès à des choses à des... bah au ministère du sport de la culture à toutes ces choses là et euh peut-être avoir le statut de sportifs de haut niveau euh certains d'entre eux sont de plus en plus aussi intermittents du spectacle donc en tant que danseurs ils se produisent dans des galas tout ça bref j'en avais aucune idée de comment se passer ça je pensais que leur seul revenu c'était les sponsors donc euh genre Red Bull tu vois mais pas du tout ils sont pour la plupart intermittents euh peut-être bientôt sportifs de haut niveau peut-être des championnats du monde officiels vont se créer et donc des haussures olympiques aussi peut-être pour le hip hop le break dance etc et c'était super super et c'est super cardio hein les mecs ils me disent ils dansent des sessions de 30 secondes en moyenne mais pas plus d'une minute parce que c'est ultra cardio tu les vois les mecs tout ce qu'ils font là au bout d'une minute ils sont morts on dirait qu'ils ont couru un marathon bref voilà je voulais dire ça rendre hommage à tous ceux qui font du hip hop qui aiment cette culture là ce que j'ai découvert et bah c'était super voilà c'est tout allez du coup d'aime ciao